C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est soit on interdit et les gens rentrent chez eux, mais est-ce que ça va créer des tensions, je ne suis pas sûr. Non, il n'y aura pas de tensions, je dis, moi je suis allé plusieurs fois à Stalingrad, j'arrive, j'arrive, parce qu'elle est fermée, parce qu'elle est petite, elle est pleine, je m'en vais, je vais ailleurs, si je veux prier à l'intérieur, je viens tôt, si je viens pas toi, je peux pas, je vais ailleurs, je vais pas m'accrocher avec eux, je vous jure que je suis pas d'accord déjà qu'ils prient sur autre bois, moi je suis pas d'accord, plusieurs fois j'ai dit, écoutez, laissez les plans. Un petit peu, ils prenaient un petit peu de place, mais je préfère que, dans la religion, entre nous, tu préfères, tu donnes la place à celui qui, là, là, on est en train de parler, dans la région, on n'a pas le droit de chanter cette stratégie, il faut laisser la place, non mais je vous le dis, on n'a pas le droit de la prendre, parce qu'il ne faut pas gêner les gens, il faut les libérer les gens, c'est exactement ça, mais après, est-ce que c'est vraiment un suicide ? D'accord, les trottoirs, ok, on a des patriotes, les trottoirs et tout ça, mais là, oui, il y a trop de monde, on ne croit rien faire, rien faire, rien faire, on ne peut pas raser tout, on ne sait pas, c'est pas possible, donner le mouvement aux gens, c'est mieux, c'est mieux. Vous connaissez les gens qui viennent qui viennent ici, si demain on leur interdit, est-ce qu'on pensait qu'ils vont être vraiment... est-ce que certains ont dit, on viendra quand même, etc. ? Non, honnêtement, il n'y aura rien. Moi, je suis qui dit ça, ils pensaient que c'est juste des paroles ? Lui, il sera tout seul et qu'il est là-bas, c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde instruit, je prends 80%, 80% des gens, ils sont instruits, ils sont instruits. Je vais aller... Oui, on lise, on lise, on lise, on l'a fait tenter.